Donc, je me présente Louise Roy, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit et mathématiques technos. Je suis surtout en FGA, mathématiques FGA, mais c'est certain que nos besoins avec la FGJ se retrouvent ou se rencontrent assez souvent, donc ce qu'on fait comme formation, ça peut convenir à tous. Et je présente aussi ma coélimatrice Stéphanie Rioux. Donc, Stéphanie va s'occuper de mettre les liens, puis de vérifier le clavardage et prendre vos interventions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit d'interrompre, vu qu'on est peu nombreux, vous êtes une en deux, vous pouvez nous interrompre n'importe quand, il n'y a pas de problème. Et autrement, vous pouvez aussi poser des questions dans le clavardage. Donc, l'idée du webinaire sur les statistiques plutôt que sur un outil, donc je parle du concept des statistiques, mais le travailler avec un outil. Donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi. On va voir aussi les deux applications que je vais utiliser, donc l'application classique et l'application calculatrice graphique. Puis, au travers de ça, je veux quand même vous donner l'occasion de faire des... de vous exercer, en fait, ou de tester les applications. Donc, pourquoi un outil numérique pour faire des statistiques? Évidemment, si vous faites faire des statistiques aux élèves, souvent les statistiques qu'on va donner aux élèves dans les manuels, dans les guides d'apprentissage et tout ça, ce sont des... On va travailler avec des listes d'à peu près 10-12 données, alors qu'on sait très bien que quand on nous demande 10-12 données, premièrement, les statistiques, ce n'est pas des statistiques vraiment fiables. Et puis, on ne fait pas de statistiques quand on a 12 données. Par exemple, je ne vais pas faire un diagramme de cartil si j'ai 12 élèves dans ma classe. Je les connais suffisamment pour savoir quelles sont les tendances de la classe. Donc, les statistiques, souvent, vont impliquer des calculs qui sont très, très laborieux quand on veut travailler vraiment les statistiques. L'analyse des résultats aussi implique des hypothèses et de faire des simulations. On a souvent, surtout quand on travaille avec des distributions à deux variables, il va falloir faire des simulations, ce qui devient compliqué, faire des extrapolations, par exemple. Donc, ça devient compliqué si on doit faire les calculs à la main ou avec une calculatrice à affichage graphique. Puis, aussi, le fait de travailler avec des outils numériques, c'est que là, on peut plus facilement amener des discussions parce qu'on ne passe pas de notre temps à faire des calculs. Donc, aussi, approche pédagogique différente, on peut demander à l'élève de faire des observations. Puis, c'est surtout aussi quand on doit travailler à distance. Évidemment, travailler à distance avec un outil numérique, c'est vraiment gagnant. Donc, c'est les principales raisons pour utiliser un outil numérique. Puis, je vais vous dire aussi que dans le quatrième secondaire, j'ai l'impression que c'est la même chose aussi au secteur des jeunes, mais au secteur des adultes. La calculatrice à affichage graphique, elle est permise en évaluation. Donc, déjà, on habitue l'élève à travailler avec un outil technologique. Là, c'est certain que pour l'instant, on ne peut pas utiliser d'outils numériques en évaluation, mais les outils numériques sont prévus pour être utilisables. Donc, c'est une question de temps. Je pense que ce ne sera pas très long. On va pouvoir les utiliser aussi en évaluation. On l'espère. Donc, la première application, je vais vous montrer, c'est l'application classique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en partage d'écran. Je vais aller sur l'application, sur le site geogebra.org et aller sur l'application GeoGebra classique. Puis après, je vais vous laisser du temps pour le tester. D'accord. Donc, là, je suis sur le site geogebra.org. Je t'appelle GeoGebra, c'est un site, tout est en ligne, même s'il y a des applications que vous pouvez télécharger. Tout est en ligne. C'est un logiciel libre et gratuit. Donc, il n'y a pas de publicité et pas de licence à acheter. Si je descends un peu, j'ai les applications mathématiques. Il y a dans l'application pour les tests, il est placé là parce qu'il peut être utilisé en mode examen. Donc, vous voyez GeoGebra classique. Quand j'ouvre GeoGebra classique, ça va m'ouvrir une autre fenêtre. Et là, j'ai la configuration. Ceux qui ont déjà travaillé avec GeoGebra, c'est un logiciel qui existe depuis près d'une vingtaine d'années. Au début, c'est un logiciel qui s'installait sur ordinateur et c'est la version qui ressemble le plus à celle qu'on avait dès les années. Moi, j'ai commencé à travailler avec en 2009. Donc, c'est vraiment l'application classique qui ressemble beaucoup à cette application-là. Donc, j'ai plusieurs façons de configurer. Là, comme c'est là, ici, ce que je vois, j'ai ma barre d'outils en haut. J'ai le champ de saisie qui est à gauche et le graphique à droite. Mais je peux mettre beaucoup plus de fenêtres. Donc, si je clique sur le menu en haut à droite, avec les trois petites barres horizontales, je m'en vais dans affichage. Là, j'ai toutes les fenêtres que je peux mettre. Donc, là, on voit qu'Algebra et Graphique sont cochés. J'ai aussi calcul formel, graphique. Je peux avoir une deuxième formelle graphique, 3D, tableur, calcul de probabilité, protocole de construction, chantier, etc. Le seul que j'ai besoin supplémentaire, c'est le tableur. Donc, il sauve une autre fenêtre. Puis, vous voyez qu'à côté de chacune des fenêtres, en haut à droite, j'ai des flèches de déplacement. Donc, je vais redisposer mon écran. Ça, je le fais comme moi j'ai envie de le faire. Je peux disposer mon écran comme je veux. Ce que je vais faire, au lieu d'avoir les trois fenêtres côte à côte, je vais prendre le champ de saisie et je vais venir le positionner en haut de mes autres fenêtres. Donc, ça va me permettre de voir mes listes de données plus facilement. Puis, je vais aussi, il faut absolument qu'ici, ça, ça soit ouvert pour que je puisse déplacer. Je préfère mettre mon tableur à gauche. Je vais le déposer à gauche comme ça. Donc, je vais juste cliquer sur le bouton en haut puis je déplace ma fenêtre. Avant, je placais tout le temps mon champ de saisie en bas, mais mon écran s'affiche aussi en bas. Non, pas mon écran, mon clavier. Donc, le clavier s'affichait sur le champ de saisie, ce que je ne trouvais pas ça pratique. Donc, finalement, on place les fenêtres comme on préfère. Si on a un tableur avec plusieurs colonnes, peut-être, mais pas beaucoup de données, on peut le placer en haut aussi. Donc, ça dépend comment, ce qu'on va faire. Donc, je vais fermer ici. Je peux quand même déplacer le graphique. Je peux aussi redimensionner chacune des fenêtres. Donc, si quand on travaille en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3 ou même 4, on n'aura pas besoin de beaucoup de colonnes ici. On peut agrandir le graphique. Ce que je vais faire, c'est que aussi, vous voyez à chaque fenêtre, j'ai une barre de style. Je vais aller ici changer les propriétés de mes axes. La première étude statistique que je vais faire, ça va être sur des distributions seulement à une variable. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les axes négatifs. Je vais les enlever. Donc, c'est une branche DH que je décolle, que je vais cocher. Puis, ma grille aussi, je n'ai pas besoin d'avoir une grille comme ça. Je pourrais ne pas avoir de grille. Ou je pourrais avoir une grille avec juste, je ne sais pas cela, quadrillage principal. Je pourrais aussi, si je veux, enlever les nombres de l'axe des Y parce que je vais travailler avec un diagramme de Cartier. Donc, on organise la fenêtre dépendamment de ce qu'on veut faire comme distribution. Ça va jusque là. Donc, je vais ouvrir une autre fenêtre que j'ai déjà préparée parce que je vais ouvrir une autre fenêtre. parce que je vais vous épargner la saisie de données. Donc, c'est la fenêtre que j'ai placée comme ça. Puis, j'ai déjà saisi mes données. Donc, ici, c'est comme dans un tableur. Vous avez les colonnes avec des lettres, puis les lignes avec des chiffres pour l'adressage des cellules. Donc, la première cellule va s'appeler A1. Si vous connaissez Excel, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai rentré les données. Là, j'ai rentré juste 12 données, mais j'aurais pu en rentrer comme plus. Pour créer mon diagramme, je vais sélectionner mes données. Vous voyez que ma barre d'outils, elle va avec la barre d'outils du tableur. Ici, j'ai statistiques à une variable, à deux variables, plusieurs variables. On ne voit pas ça au secondaire. Donc, je vais prendre statistiques à une variable. Puis, il m'a créé un genre d'histogramme. Ce n'est pas un histogramme qui est le type de graphique qui est approprié pour les données que j'ai là. C'est vraiment la boîte à moustache. Donc, je l'ai sélectionné chez ma boîte à moustache. Vous voyez, j'ai tout de suite le diagramme de fait. Je peux aller l'analyser. Donc, ici, j'ai affiché les statistiques. J'ai un tableau qui affiche les statistiques des données qui sont là. Et je peux aussi afficher mes données. Si je veux, par exemple, retirer une donnée pour voir ce que ça change au niveau de mon diagramme et ce que ça change au niveau de mes statistiques. Donc, je peux vraiment jouer avec les données comme ça, en enlever plusieurs. Ça me permet de faire des analyses. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas telle ou telle information, si je n'ai pas telle ou telle donnée? Ce qui peut être utile aussi si on a des données aberrantes. Et une autre option aussi, c'est de comparer deux graphiques. Donc, je peux aussi comparer avec le diagramme qu'on appelle arbre, tige, feuille. Donc, on peut jouer ici avec, si je veux afficher, par exemple, dans la colonne de gauche, la dizaine puis les unités à droite. Ou si j'ai des valeurs plus grandes, je pourrais avoir les centaines sur la colonne de gauche. Donc, je peux jouer quand même ici avec le graphique. Donc, ça permet de comparer les deux, comparer deux types de graphiques. Je vais l'enlever. Et finalement, oui? Oui, Virginie? La boîte à moustache puis le diagramme de Cartier, c'est la même chose? Oui. Oui, la boîte à moustache, c'est la traduction qui avait été faite à l'origine. Donc, ça s'appelle boîte à moustache. Je crois que c'est que les personnes qui vont faire les traductions dans les logiciels, des gens qui sont en Europe et des gens qui sont au Québec, des fois, on n'emploie pas les mêmes termes. Et puis, boîte à moustache, c'est le terme utilisé, je pense, plus souvent en France. Donc, c'est la traduction. Oui. OK. Mais je me souviens d'en avoir vu dans mes cours à l'université de recherche en méthode quantitative. Oui. Mais je n'étais pas certaine si c'était 100 % la même chose. OK. Parce que c'est vu différemment à l'université, ces deux diagrammes différents? Non, non, c'est ça. Je ne me souvenais pas si ça n'était un différent, mais ça devait être la même chose. Moi, c'est juste que ce n'était pas un cours dans le cadre de… c'était un cours pour ma maîtrise en recherche. Ça fait que probablement que les termes plus européens aussi ne sont pas les mêmes qu'au niveau du secondaire. Oui, parce que moi, j'ai regardé au niveau des… comme minimum, maximum, les cartiles, la médiane, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que je ne vois pas de différence du tout avec ce qu'on appelle, nous, le diagramme de cartiles. C'est juste une appellation différente, l'appellation européenne et l'appellation québécoise. Mais je trouve ça qu'il y a une boîte à moustache. Ça fait comme ça parle un peu plus, peut-être, au niveau visuel. Ça fait une moustache. Donc, ici, je peux le copier vers le graphique. En le copiant vers le graphique, automatiquement, je peux fermer cette fenêtre-là, c'est rajouter, voilà. En le mettant dans le graphique, ça met automatiquement dans la fenêtre algèbre, la notation algébrique, en fait, ou de commande du diagramme en question. Donc, évidemment, là, ici, étant donné mes axes, là, il est tout ramassé, je peux jouer avec les axes avec les propriétés, mais c'est beaucoup plus vite d'utiliser, ici, l'outil déplacé graphique. L'outil déplacé graphique permet de déplacer le graphique, mais dès que j'arrive sur un axe, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez grand, là, la flèche du curseur change. Puis là, bien, je peux, en cliquant glissant, modifier les axes pour bien positionner le diagramme de la carte. Donc, ensuite, là, je vais reprendre ma touche ici, ma touche, mon outil déplacé. Tu peux, en cliquant sur le diagramme, avoir ma barre de style, mon menu de style pour aller changer sa couleur. Je peux le mettre un petit peu plus foncé si je veux. Puis, moi, j'aime bien cacher la valeur parce qu'ici, la valeur du diagramme, c'est sa médiane, mais je ne vais pas l'afficher. Donc, ça permet de faire très rapidement aussi un diagramme de cartil. Ensuite, avec mes données, je peux faire autre chose. Si je reselectionne mes données dans mon tableur, j'ai un menu à côté qui est comme accolade 1-2. En fait, ça permet de créer une liste. Créer une liste de données, c'est comme dans la calculatrice graphique quand vous rentrez les listes, ou dans une calculatrice affichage graphique, pour rentrer une liste. Après ça, on peut faire des calculs sur la liste. Donc, sur, si vous travaillez avec la TI-84, par exemple, ça va s'appeler L1, L2, c'est ça. Donc, c'est la même chose. On va s'appeler L1. Puis, je vais pouvoir faire des calculs sur L1. Donc, si je veux calculer la moyenne, je vais juste commencer à écrire moyenne. En écrivant déjà les trois premières lettres, j'ai une liste de commandes. Donc, ici, moi, c'est vraiment moyenne de ma liste. Là, je vais écrire L1. Il va m'écrire la moyenne ici. Puis, la moyenne, évidemment, est reliée à la liste. Donc, si je vais aller changer une valeur, automatiquement, ma moyenne va changer. Je ne vais pas se créer ici. La moyenne va changer, puis mon diagramme aussi. Donc, je peux continuer quand même à jouer dans le tableur pour modifier les données. Puis, la même chose pour la médiane. Je commence à écrire médiane. Puis, elle va tout de suite me proposer la commande. Ma liste s'appelle L1. Voilà. Donc, on va calculer la médiane. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est que je peux, je vais re-sélectionner ici. Dans le bouton de la liste, un petit peu plus bas, j'ai le tableau. Donc, ici, le tableau, il se met automatiquement en vertical. Je vais le mettre transposé pour le mettre en horizontal. Quand j'ai juste une distribution et une variable, je trouve que ça se présente mieux de cette façon-là. Mais encore là, c'est juste une question de préférence. Donc, on m'a créé un tableau que je peux déplacer. C'est du texte, le tableau. Donc, c'est du texte. Je peux aller grossir le texte. Je pourrais le mettre en gras. Je pourrais le mettre en couleur. Donc, j'ai les données comme ça. À partir de ça, déjà ici, si je vais dans le menu, je peux exporter l'image. Vous avez le choix d'exporter, de le télécharger ou copier dans le presse-papier. À ce moment-là, ça vous fait aussi, si vous avez besoin de créer du matériel à imprimer ou à mettre sur un site web ou à partager juste en image pour les élèves, parce que vous leur demandez des analyses de données comme ça. Ça vous fait aussi des belles images et des diagrammes de cartil qui sont rapidement faites. Puis, voilà. Ça facilite un peu le travail pour ça. Donc, je vais... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Stéphanie, si tu peux partager le lien. Là, je vais vous laisser quelques minutes pour explorer. Donc, aller sur le site de Géogébra, dans Géogébra classique, ou d'aller dans Classroom. Mais Stéphanie, il faut vous mettre un lien direct où il y a une activité où vous allez pouvoir explorer avec les fenêtres qui sont déjà toutes placées. Il y a des données qui sont aussi indiquées, puis des petites questions. Je vous partage le Classroom parce que, aussi, ça vous montre une façon avec laquelle les enseignants peuvent travailler les statistiques avec les élèves qui sont à distance et de voir ce que les élèves font à part réel. Moi, je vais vous partager ma page. Il est en dessous, hein? Je vais vous partager la page que l'enseignant voit lorsque des personnes, des élèves font l'activité en ligne. Donc, Virginie, t'es rendue toute seule? Je suis toujours là. Est-ce que tu voulais explorer? Là, dans le fond, j'ai ouvert, j'ai retourné pour le Classroom. OK. C'est tout ça que je devais faire? Bien, avec le Classroom, oui. Ce qui est intéressant, c'est que là, moi, je vois Stéphanie, elle vient de s'inscrire dans le Classroom. Donc, je vois ce qui est inscrit dans le Classroom. Fait que c'est une façon, au lieu de dire aux élèves, allez sur le site Georges Hébra, ouvrez Calculatrice, ouvrez Classique, allez faire vos exercices là-dedans. Oui, l'élève peut le faire. C'est bien de dire, tu peux y aller puis faire tes calculs avec ça quand tu fais des exercices. Mais quand il veut voir toute sa classe et donner des devoirs à toute la classe pour pouvoir interagir, comme s'il donne une leçon puis il dit aux élèves en même temps, faites-le, moi, je vais voir ce que vous êtes en train de faire, en le mettant dans un Classroom, c'est qu'à ce moment-là, il voit ce que les élèves font. Comme là, ici, tu peux aller voir dans la tâche 1 OK, il y a un petit délai quand même avec l'Internet. Mais je peux voir dans chacune des tâches les personnes, ce qu'elles sont en train de faire. Comme je vois dans la tâche 1. OK, là, je suis là, j'ai rentré, je vois les copies de statistiques à une variable, statistiques à deux variables, statistiques avec suite. C'est ça. Là, j'entre-tu dans la copie de statistiques à une variable? Oui. Oui. Puis là, bien, là-dedans... Là, c'est-tu un peu... Oui? Oui, bien, c'est-tu un peu comme dans le cas qu'on fait des activités d'ESMOS, puis qu'on envoie un code comme ça, puis à chaque fois qu'on fait une activité avec eux, on peut envoyer un code, puis on peut se créer un compte? Oui. OK. Oui, c'est ça. Les élèves, on peut se créer un compte. Par contre, s'ils ont un compte géo-gébran, c'est qu'ils peuvent retourner dans la même activité après. Comme là, je le vois, alors. C'est commencé à y arriver. OK. Je ne sais pas si tu peux regarder ma fenêtre, parce que je ne sais pas si c'est parce que... J'ai fait quelque chose de pas correct. Là, j'ai fait ma boîte à moustache, mais il y a comme si j'avais deux graphiques. Parce que je pensais qu'il y en avait déjà un, puis je l'ai ajouté, moi, là. Oui. Pourquoi il y a des graphiques? Quand on fait... Je vais rouvrir ici. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Quand je sélectionne les données, puis je fais statistiques, soit une variable ou deux variables, il va ouvrir une petite fenêtre temporaire qui sert à préparer notre graphique. Puis ensuite, quand on a terminé, on fait juste la fermée avec les trois petits points ici. Cette fenêtre-là est juste comme pour travailler le graphique. Elle s'ouvre. On ne peut pas l'ouvrir comme avant. Elle s'ouvre seulement quand on fait... On sélectionne les données, puis on demande de créer le graphique. Et si je ne veux pas le perdre, il faut que je fasse copier vers le graphique. Exactement. Non? Vous ne l'avez pas? Oui. Une fois qu'on l'a copié dans le graphique, on peut la fermer, notre graphique qui est là. OK, c'est bon. Là, je la ferme. Comment je fais pour la fermer? Comment je fais pour la fermer? Non, je ne le vois pas. C'est celle-là. Je vais recommencer. C'est les trois petits points. Les trois petits points? Les trois petits points. Il y a un menu. Peut-être qu'il n'est pas ouvert. Il y a une petite flèche pour l'ouvrir. Il y a un menu ici pour faire afficher les données statistiques et tout, puis on peut la fermer. Sinon, on peut aussi juste la glisser, la mettre de côté. Quand vous mettez votre curseur comme sur l'axe, puis vous étiriez, là? Oui. Ici, il faut aller chercher dans les outils. Il y a le dernier outil au bout qui est comme des axes, là, en fait. C'est déplacer graphique. Oui. Quand j'ai ça ici, je peux déplacer le graphique, mais quand j'arrive vis-à-vis des axes, ça change la forme de mon curseur. Puis là, je clique, puis je glisse en gardant le clic. Ah, c'est beau, je l'ai. Ça va vous aider d'aller changer les... Parce qu'on peut faire comme avec une calculatrice TI-84, là, aller dans les axes, puis dire mon axe de X, mon axe de Y, là, au minimum, maximum, comme sur la calculatrice d'affichage graphique, sauf que ça fait plus long, là, de faire ça. OK, super. Mais oui, ça travaille bien. Ça n'a pas cette option-là. OK, oui, ça, c'est... Ah, quelle est la... Là, par contre, comme là, vous me demandez la moyenne, comme j'ai sorti pour avoir mes données, je ne peux plus les voir. Il faudrait que je recommence, là. Il n'y aurait pas fallu que je forme ma boîte? Non, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les données ici. Oui. Pour se créer une liste. Puis là, à partir de la liste, on peut faire les commandes. Ah. OK. Quand je me crée une liste, ça va me créer une liste, qui va s'appeler la première, elle s'appelle toujours L1 par défaut, là. Oui. Là, la moyenne, ça apparaît... Ça apparaît du seul, donc je me crée... Oui. Donc, on écrit les trois premières lettres d'une commande. Elle écrit tout seul. C'est sûr qu'on peut aller chercher les commandes. Si je clique dans le champ de saisie, ici, en bas complètement, j'ai mon clavier. Puis au bout du clavier, il y a trois petits points, là, je n'embarquais pas là-dedans, là, trop, trop, aujourd'hui. Il y a trois petits points, et là, il y a toutes les commandes statistiques qu'on peut avoir. OK. Fait que là, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, mais sinon, juste la moyenne puis médiane. Il va se compléter. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de commandes statistiques, là, mais là, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller vraiment plus minimum, mais moi, je peux donner d'autres formations, là, ceux qui veulent aller plus loin puis vraiment développer au niveau des statistiques, là, il y a quand même beaucoup plus à faire, là. Fait que là, on ne peut pas fermer le classroom. Je vais passer maintenant au, au, avec des distributions à deux caractères, à deux variables. J'étais juste suivant pour changer d'activité. Oui. Là, je vais aller vous écouter avant. C'est ça. Parfait. Oui. OK. Donc, là, j'ai ouvert une fenêtre pareille, sauf que là, mon axe, j'ai mis des axes négatifs et positifs, j'ai mis tous les axes parce que j'ai des données négatives. La seule différence, c'est que là, j'ai une distribution à deux caractères. Donc, j'ai comme des variables. Fait que ça va faire la même chose, ça va m'ouvrir une fenêtre. Je m'en vais dans statistiques, mais là, je vais choisir statistiques à deux variables. Fait que ça va faire la même chose, ça va m'ouvrir une fenêtre, sauf que là, automatiquement, elle va me faire un nuage de points. J'ai les mêmes outils, c'est-à-dire, j'ai l'outil avec mes statistiques, j'ai l'outil avec mes données où je pourrais retirer une donnée aberrante, par exemple, de voir ce que ça donne, ça va enlever dans mon graphique, puis ça va aussi tenir compte dans les calculs. Ça, c'est vraiment le fun avec les élèves leur montrer justement les données aberrantes, comment ils peuvent influencer et pourquoi on les enlève. Oui, surtout si on a une petite distribution, on voit que l'influence est beaucoup plus grande que si j'avais une distribution de 150 données et une donnée aberrante. On peut voir que ça ne change rien si je l'enlève, mais si j'ai une petite distribution et je l'enlève, ça change beaucoup. Puis ce qu'on peut voir avec le nuage ici, en bas, j'ai quelque chose que lorsqu'on a des données à des distributions à deux variables, j'ai le modèle d'ajustement. Je peux ici les tester. Je peux le tester puis en même temps, il nous donne l'équation de la droite de régression. Je pourrais essayer le CESUR-Log, je ne peux pas l'essayer, j'ai des données, je peux essayer le polynôme avec 2, 3, on voit. Ah, celui-là, il serait quand même peut-être petit. Oui, je ne l'avais pas essayé, c'est-à-dire. Fait que là, on peut essayer différents modèles, il y a des modèles, j'ai des négatifs, c'est pas tellement, je ne peux pas, je ne l'avais pas essayé l'exponentiel. Puis là, je regarde, je dis, bon, laquelle est la meilleure? Donc là, finalement, je pense que c'est l'exponentiel, la linéaire qui est la meilleure. Puis je peux même tester, je peux me dire, par exemple, ah tiens, si j'avais, par exemple, moins 80, qu'est-ce que ça me donnerait comme résultat? Puis il va me faire le calcul avec la droite de régression qu'il a calculé ici. OK, il fait des prédictions, c'est le fun ici? Oui, il peut faire directement là-dedans. Puis quand je l'ai affiché, ici, quand je fais copier vers graphique, il va copier le nuage de points et l'équation de la droite de régression. Il copie. La droite, puis l'équation aussi? Oui. Mais l'équation? Elle est... Dans la saisine. L'équation est ici, oui. OK, super. Puis ici, on n'a pas besoin de faire de liste parce qu'elle fait la liste directement. Elle fait la liste automatiquement. Seulement fait la liste. OK. Oui. C'est une liste de points avec les cours. Et puis, par contre, je peux aller chercher aussi la même chose, le tableau, si je veux avoir le tableau aussi. Ici, ça n'a pas d'importance objet dépendant, objet libre, si on ne travaille pas sur les listes. Ça, c'est un truc qui peut être... important si on travaille sur les listes, mais là, on ne travaille pas sur les listes. Ça fait que là, je peux déplacer mon tableau, le faire afficher, ou pas. Je peux ne pas le faire afficher. Il y a un petit point à côté dans la fenêtre algèbre. Puis encore là, je peux modifier le texte. Donc, quand je fais une activité à donner à l'élève, si je ne veux pas que l'élève ait la droite, je peux juste ne pas l'afficher si je veux faire une image encore là à exporter. OK. Tout se manipule comme ça. Donc, je peux avoir ici... On peut envoyer ça directement à l'élève qui travaille avec... OK. Je n'ai pas pour ta tension pour la table. OK. Parce qu'elle apparaît que la table devant. On sélectionne les données. Oui. Puis, on a le bouton en haut ici. C'est le même bouton que pour la liste. Quand je clique dessus dans le menu déroulant, il y a tableau en bas. Super. Il y a ligne brisée aussi qui... Dans certains cas, ligne brisée, il est intéressant qu'on fait des droites de tendance. Là, là-dessus, ce n'est pas très... Ce n'est pas très intéressant. Mais si je... Voyons un peu ce que ça peut donner. Si je fais une droite de tendance avec des années en bas, la ligne brisée peut être intéressante. Oui. En secondaire, on serait plus avec une ligne. Oui. Oui. OK. Là, ce n'était pas le cas. Ça fait que c'est... L'outil, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Parce que je trouve que c'est un peu de faire faire les calculs tout à la main quand on sait que justement, si un jour, ils ont à utiliser ça, ils vont avoir bien plus à travailler avec des outils technologiques. Oui. C'est plus beau visuellement. souvent, les élèves ont de la misère un peu avec le fait de le faire en ligne quasiment à cause qu'ils ne sont pas habitués d'utiliser des éditeurs d'équations. C'est pour ça quand vous montriez l'autre fois le Grass Pable, je trouvais ça vraiment génial parce que c'est beaucoup plus simple qu'un éditeur d'équations. je me disais mon Dieu qu'on aurait avant si on veut faire des évaluations en ligne à utiliser quelque chose comme ça plus qu'un éditeur d'envoi. Oui. Il reste quelques minutes, je ne sais pas si je vais montrer rapidement une autre application. Ça va? Oui. Parce que là, de toute façon, l'activité en ligne va rester ouverte donc vous voulez continuer à travailler dedans, pas de problème. Je vais aller le dernier. Je vais retourner sur la page d'accueil des GeoGebra parce que là, je vais ouvrir une autre application. C'est ce qu'on appelle la calculatrice graphique. La calculatrice graphique s'ouvre un petit peu différemment parce que les outils au lieu d'être en haut sont sur le côté ici. C'est tous les mêmes outils mais sont placés un peu différemment. puis on a le champ de saisie de la même façon, on a le graphique qu'on peut modifier de la même façon sauf que là, on ne peut pas rajouter des fenêtres puis les déplacer. La configuration des deux fenêtres, le seul truc qu'on peut faire c'est agrandir ou rapetisser mais on ne peut pas rajouter un autre graphique, rajouter, puis on ne peut pas non plus faire comme tel les graphiques en sélectionnant les données. Il faut écrire la commande de faire le graphique. Par contre, ce qui est intéressant, si je rentre une liste, donc en cliquant ici, j'ai un menu qui va s'afficher. Pour rentrer une liste, ça doit tout le temps commencer avec des accolades. Donc la liste est toujours entre accolades puis là, je peux rentrer mes données. Je vais les rentrer partir de mon clavier, ça va aller plus vite. Les données sont toujours séparées par des virgules. puis les décimales, c'est tout le temps des points. Là, je rentre des données. J'ai ma liste de données. Quand je clique sur le menu à côté ici, j'ai ici statistiques. En cliquant dessus, il me fait automatiquement minimum le quartier 1, la médiane, le quartier 2, le maximum. Donc il me donne ces informations-là. Évidemment, je peux travailler de la même façon qu'avec l'autre, donc de faire la moyenne puis d'écrire ma liste. Ça, c'est un petit raccourci intéressant qu'on peut faire. Ici, je suis en 13 variables par défaut. Je peux aller changer là-dedans pour aller changer le nombre de variables de décimales. Ça, c'est aussi des trucs intéressants. Un autre point intéressant, c'est que je peux faire directement avec le bouton. Je fais mes points. Oups, j'ai fait là. Je fais mes points. Ensuite, je m'en vais plus tellement d'outils. J'ai l'outil liste. Je clique sur l'outil liste, je sélectionne mes points. et il m'a fait ma liste. J'ai tous mes points ici. Il m'a fait ma liste ici. Ma liste de points. Ma liste de points ici, je peux déplacer mes points. Je peux faire aussi, calculer directement le coefficient de corrélation. Par exemple, j'écris coefficient et il va me dire et il va me dire je mets L2. Je joue un peu vite parce qu'il reste 10 minutes. On va calculer le coefficient qui va être modifié aussi. Je modifie mes points. Ce qui est intéressant c'est que je peux faire dupliquer. Là, j'ai dupliqué input, output. Ça, ça va devenir en français bientôt. On traduit parce que c'est tout nouveau. donc, le dupliquer output, c'est qu'il va dupliquer seulement pas les points mais la liste ici. OK. Il me fait une deuxième liste puis la deuxième liste est indépendante de la première. Donc, si je modifie les points, là, elle apparaît pas, je vais l'afficher. Si je modifie les points de la première liste, la deuxième liste est en dessous. Moi, ce que je fais c'est que je vais échanger de couleur à ma deuxième liste. Si je sélectionne ma deuxième liste en cliquant juste sur un point, c'est un objet à la liste, je vais échanger de couleur pour pouvoir vraiment les distinguer. OK. Puis là, je peux calculer ma première liste, c'est quoi son coefficient de corrélation, ma deuxième, en disant qu'est-ce qui se passe dans mes données quand je modifie. Je peux copier des listes. Ça permet, en fait, de travailler sur, justement, quand je modifie les données, qu'est-ce qui arrive. Je vais tout mettre les points rouges au temps que des lignes. Voilà. Puis faire afficher seulement une liste ou seulement l'autre liste. Comment vous avez-t-il pour sélectionner toutes les points dans un coup? En fait, j'ai sélectionné comme si on sélectionne avec Shift, la touche mage. Mais il y a d'autres raccourcis. Ça dépend, ils sont placés par ordre de construction, mais quand ils sont placés par objet, quand ils sont triés par objet, je peux sélectionner tout un objet au complet. Voilà. Je vais les réafficher. Propriété des points. Afficher. Je vais pas mettre l'étiquette. Ça donne quand même une idée de ce qu'on peut faire juste avec l'application calculatrice graphique suite, qu'on appelle. Je revenais à mon écran. Voilà. Sur le diaporama, j'ai toutes les étapes comme ça, comment les faire. J'ai fait une petite activité aussi où j'ai déjà les variables de données là-dessus. Voilà. Donc, pour les statistiques avec les élèves, ce qui est intéressant de travailler avec ces outils-là, c'est le fait de pouvoir partager des activités plus facilement. Donc, on peut, là, je l'ai faite avec classe, mais on peut juste envoyer un fichier Géogedra aux élèves. Quand on a fait, comme ça, ici, moi, je pourrais, dans mon menu, là, je ne peux en partager écran, mais enregistrer mon fichier puis l'envoyer aux élèves. Puis les élèves travaillent dedans ou leur montrer simplement travailler avec les applications en ligne. Mais si on est en partage d'écran avec des élèves, avec Teams, par exemple, on fait un partage d'écran pour enseigner, on peut les utiliser ou si on fait des capsules vidéo pour envoyer aux élèves, ça devient aussi des outils qui sont plus intéressants pour montrer ce que c'est un nuage de points, ce que c'est la droite de régression ou ce que c'est un diagramme de cartil où sont les différents, quelle est la médiane et tout ça. Donc, ça permet vraiment de travailler plus rapidement avec ça. On peut faire aussi une banque de ressources pour les élèves qui travaillent à la maison. Je ne sais pas si vous voyez d'autres applications de ces outils-là avec les élèves ou les enseignants qui s'en servent comme outils d'enseignement. Je trouve que c'est vraiment une belle occasion de faire quelque chose d'un peu plus ouvert que chacun choisit un peu son sujet et que ça fait plus réaliste de recueillir beaucoup de données et les calculs, ce ne sera pas à faire à la main mais on a un beau portrait après ça et être capable de faire des prévisions comme vous l'avez montré. Je trouve ça le fun que chacun peut utiliser des statistiques de sport. des fois, ce n'est pas long à en trouver beaucoup mais faire les calculs, ce serait comme trop long. Je pense qu'il y a beaucoup de questions pour aller plus. Ça devient intéressant. C'est comme ce que disait, je ne sais plus, c'est Dan Meyer, je pense, dans une vidéo. C'est que nous, on a beaucoup, on met beaucoup de travail sur le côté calcul mathématique, création des graphiques et tout ça. Avoir un outil comme ça, c'est qu'on travaille beaucoup plus en amont puis en aval après. La collecte de données comme telle, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme données, quelle information, tout ça, il rentre ses données. Là, le calcul se fait tout pas mal tout seul puis après ça, le côté analyse après. Oui, c'est ça. Puis normalement, peut-être qu'on va avec un trop petit nombre de données, l'analyse n'est pas tant intéressante parce qu'elle n'est pas représentative comme vous disiez. Si on veut avoir une situation qui est plus authentique, qui est plus comme la vie réelle, il faut avoir plus de données qui met un petit peu de côté les calculs. Ça permet d'aller ailleurs. Je trouve souvent les jeunes aiment ça pour relier à la vraie vie. C'est des données qui savent d'où ils viennent. Je me souviens d'avoir travaillé avec une... C'était le 12 mars, c'était juste avant qu'on ferme les écoles. On avait... Les élèves faisaient la prise de données puis après ça, ils faisaient le graphique avec les données puis une élève a dit... C'était du cinquième secondaire puis l'élève a dit c'est le fun parce qu'elle a dit je travaille avec des vraies données, pas juste des chiffres qu'ils ont mis dans un livre. Parce que c'est elle qui les avait mesurés. J'avais trouvé ça comme pertinent puis peut-être qu'en statistique c'est encore plus pertinent. C'est-à-dire, toi tu vas faire ta collecte de données, on peut mettre beaucoup plus de temps sur la collecte de données parce que le calcul, lui, il va se faire tout seul. C'est ça. Moi souvent, je leur faisais faire un projet où ils choisissaient le sujet justement. Je leur disais bon, c'est le hockey, tu peux prendre deux variables, mettons, sur les joueurs de hockey, leur salaire versus les points produits, etc. Ça peut être dans le domaine artistique ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'un âge de points je leur demandais de le faire soit avec Excel mais les autres calculs ils les faisaient quand même. Je me dis si on le fait de faire des petits exercices avec des... Ça pourrait être le fun qu'il n'y ait pas besoin de les faire en vérité. Ils seraient capables de se concentrer plus d'analyser. Analyser. ce qu'on peut... Si notre intention pédagogique c'est l'analyse des données et non de faire des nuages de points et de faire des calculs. C'est vraiment bien. Super. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui, bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada